Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Jules Fait de la Couture et aujourd'hui on se retrouve pour coudre un t-shirt pour hommes. Le modèle que j'ai décidé de coudre ici provient d'un magazine Autobre Famille 7 2018. C'est un modèle qui va de la taille 46 à 56 et c'est le modèle numéro 7 qui s'appelle Athletic Fit. C'est un modèle assez basique de t-shirt avec une emmanchure droite. Une poche et une coupe quand même assez cintrée. Je vous expliquerai après les ajustements que j'ai fait moi sur ce t-shirt là. Pour réaliser ce t-shirt, il faut compter entre 105 et 115 cm de tissu. Il est préconisé bien entendu des tissus extensibles, donc plutôt jersey a priori. Moi je l'ai réalisé dans un jersey de coton qui provient de chez Driessen Stoffen. Il était à 6,95€ le mètre. C'est un coupon de 2 mètres que j'ai acheté sur une laisse de 150. Le poids du tissu faisait 240 grammes en mètre carré. C'est quand même un tissu assez ferme, ce qui est particulièrement indiqué pour les t-shirts pour hommes. Au niveau des épaules, c'est assez saillant de prendre des jerseys assez fermes. Il a 95% de coton et 5% d'élastane. Dans ce coupon, j'ai réalisé un legging bébé, un bermuda bébé, un t-shirt manchera glant pour bébé aussi. Et le t-shirt pour hommes, dans un coupon de 2 mètres. Donc les ajustements que je fais pour ce t-shirt. Moi je coupe une taille 50 personnellement et je rajoute de l'aisance au niveau du ventre. Pour ce faire, je prends ma pièce patron, je rajoute 3 cm au niveau du bord inférieur, marge comprise. Et ça, je le fais et pour la pièce devant et pour la pièce dos. Ce qui permet en fait d'avoir les épaules qui sont fitées et de l'aisance au niveau du ventre. Je n'ai pas pris une taille supérieure parce que le fit au niveau des épaules était vraiment parfait. Au niveau des pectoraux, etc. C'était vraiment parfait. Mais il fallait un petit peu plus d'aisance au niveau du ventre pour ne pas que ce soit très moulant. Voilà. L'autre ajustement que je réalise aussi, c'est au niveau de l'encolure. Mon compagnon n'aime pas être serré au niveau des encolures quand il a des t-shirts. Donc on a creusé 1 cm au niveau de l'encolure, au niveau du milieu devant. Donc on creuse d'un centimètre au milieu devant et on rattrape progressivement la ligne initiale. Surtout pour arriver en fait au niveau de l'épaule à la dimension prévue initialement par le patron. L'autre ajustement que je réalise, c'est de rajouter 2 cm en bas des manches parce qu'on trouvait qu'elles étaient un petit peu courtes. Sur le modèle que je vous propose de coudre ensemble, je ne pose pas la poche. Mais ça m'est déjà arrivé de la poser. Quand je le fais, moi le petit conseil que je pourrais vous donner vis-à-vis des poses de poche sur les jerseys, parce que moi j'ai tendance à remarquer qu'en fait les poses de poche c'est un petit peu touchy sur le jersey, ça a tendance à bouger un petit peu. Moi j'entoile les marges de couture avec du thermocollant, pas à jersey, pas extensible, c'est du thermocollant classique. Et j'entoile juste les marges de couture, ce qui permet en fait d'apporter une petite rigidité sous la machine et ça évite que le tissu se déforme au moment de la couture. Au niveau de la bande d'encolure, pour le modèle c'est une pose en biais qui est proposée avec un biais d'encolure. Moi je décide de réaliser généralement, même si je l'ai déjà réalisé avec ces poses de biais, ça fonctionne très bien, ça fait vraiment une finition très propre, mais ça prend un petit peu plus de temps. Moi étant donné que c'est un basique du dressing de mon mari, j'en coûte beaucoup. Donc je préfère quand ça valide, sur ce modèle là, j'aime bien réaliser une pose de bande d'encolure simple, donc c'est celle que je vous propose dans le tuto derrière. Pour le calcul de la bande d'encolure, comment est-ce que je procède ? Je monte mon t-shirt au niveau des épaules. Je prends mon mètre et je calcule la circonférence exacte de mon tour de cou une fois cousue. Une fois que j'ai cette dimension, je vais appliquer un coefficient pour venir réduire cette dimension pour avoir la longueur de la bande d'encolure. Quand je suis sur du jersey, je prends donc la circonférence que j'ai calculée et je fais fois 0,90. A cette dimension là, je rajoute 1,4 cm. Pourquoi 1,4 ? Parce que moi je couds avec des marges de 0,7. Donc étant donné qu'il y a deux fois 0,7 puisque la bande va la replier sur elle-même pour faire une couture au milieu, je rajoute 1,4 cm. Donc ça, cette partie là, juste est là en fonction des marges que vous avez l'habitude d'utiliser. Quand je suis sur du jersey assez ferme, qui n'est pas vraiment extensible, où je trouve que le niveau d'élasticité n'est pas suffisant, je fais fois 0,95. Ça retire moins de longueur et donc ça permet de passer plus facilement la tête. Surtout quand je coupe pour les enfants. Parce que les enfants ont des têtes plus grosses que leur corps. Oui, ils sont gaulés comme ça. Écoutez, c'est la vie. Donc du coup, pour passer la tête, ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que quand on a une encolure en jersey, c'est quand même moins extensible que le bord-côte. Donc quand c'est comme ça, quand je vois que le jersey est un petit peu ferme et qu'il n'a pas trop d'élasticité, je fais fois 0,95. Quand je couds une bande d'encolure sur du bord-côte, je vais multiplier par 0,80 parce que le bord-côte est beaucoup plus extensible. Donc je vais pouvoir retirer un petit peu plus de longueur pour que l'encolure vienne se plaquer correctement. Donc voilà les ajustements que je fais vis-à-vis des calculs et de ce t-shirt-là. Au niveau du temps de couture effectif pour réaliser ce t-shirt, il faut compter 25 minutes. Il y a cinq grandes étapes. Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est un modèle qui est accessible pour les débutants. Si c'est les premières fois que vous cousez à la surjeteuse ou que vous cousez du jersey, moi je vous recommande vraiment de coudre des t-shirts. C'est vraiment idéal. La seule chose qui peut être un petit peu plus complexe, c'est au niveau de la finition. Donc moi j'utilise une double aiguille pour faire des belles finitions à la double aiguille à force de tester, j'étais pas tellement satisfaite du rendu de mes finitions à la double aiguille. Donc j'ai réalisé plusieurs tests et il y a un réglage qui correspond en tout cas sur ma machine. C'est le suivant. Donc déjà au niveau de l'enfilage, j'enfile les deux fils. Donc il y en a un qui est sur le porte-bobine classique, là où j'ai mon fil, de manière habituelle. Et j'utilise le porte-bobine qui me permet à réaliser mes canettes de fil. Sur ce porte-bobine là, je vais enfiler une canette avec le même fil que mon fil classique, de la même couleur. Et je vais prendre ces deux fils là et je vais enfiler ma machine à coudre de la même manière que je le ferai avec un seul fil, sauf que j'en ai deux. Une fois que j'arrive au niveau de l'aiguille, je m'assure quand même que les fils ne soient pas trop emmêlés, parce que c'est quand même plus simple d'avoir deux fils bien distincts par emmêlés. Et je les passe dans les aiguilles. Une fois que ça c'est fait, je vais réduire la tension de mon fil supérieur. Donc moi ça correspond à moins 1, le 0 étant une tension neutre. Donc moins 1. Et je vais allonger mon point à 3. En règle générale, je couds sur un réglage qui est à 2. Moi je passe à 3 pour allonger mon point au niveau de la surpiqure à la double aiguille. Ça permet en fait d'éviter, moi ce que j'ai constaté, que la machine galère un peu à passer les épaisseurs et tendance à faire des points rapprochés qui ne sont pas très gracieux. Avec la double aiguille, ça permet en fait qu'ils soient bien espacés. Et ça évite aussi à mon tissu de gondoler à l'intérieur des deux coutures. Parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que ça me faisait des petits boudins. Donc moi depuis que j'ai fait ces réglages là, j'ai plus aucun problème avec ma double aiguille. Et l'autre spécificité que je réalise vis-à-vis de ça, c'est qu'avant de passer à la double aiguille, je viens surjeter mon tissu. Peut-être que ça apporte aussi une certaine forme de rigidité au niveau de la couture. Et donc je vais piquer sur mon surjet. Mais ça je vous le montre dans le tuto. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le t-shirt. Je vais vous laisser avec le tuto et on se retrouve après. Pour la première étape de notre tuto, on va avoir besoin de la pièce devant et de la pièce dos. Et on va venir assembler les coutures d'épaule. On va positionner les pièces endroit sur endroit. On épingle les coutures d'épaule du bord d'emmanchure au bord d'encolure. On vient ensuite assembler à l'aide d'un point extensible. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On prend la bande d'encolure et on va venir la plier endroit sur endroit et assembler les plus petits côtés. On va maintenant cranter la bande d'encolure au niveau du milieu et ensuite au niveau d'écart. Pour cranter l'écart, assurez-vous de bien positionner les crans milieu sur la couture de montage. On va ensuite replier la bande d'encolure envers sur envers. Une fois que c'est fait, on vient prendre nos pièces devant et dos qui ont été assemblées aux coutures d'épaule. Et on va venir positionner la bande d'encolure. Pour cela, on va marquer l'écart sur la pièce. On vient donc superposer le milieu devant sur le milieu dos. On plie le tissu et on crante. On peut maintenant venir positionner la bande d'encolure sur le t-shirt en faisant correspondre la couture d'assemblage avec le milieu dos. Et on va également faire correspondre le cran du quart avec le cran du quart du t-shirt. Et le cran milieu devant avec le cran milieu devant sur le t-shirt. La bande d'encolure étant plus petite que le t-shirt, il va falloir étirer la bande d'encolure lors de l'assemblage. Pour me faciliter la tâche, je positionne des épingles intermédiaires en étirant bien la bande d'encolure mais sans étirer le t-shirt en dessous. On vient ensuite assembler tout autour en commençant par la couture milieu dos. Leunun à l'île d'encolour et le paradis en dessous. On vient d'encolour et le débrouillent les épingles intermédiaires en dessous. On vient à l'assemblage des épingles intermédiaires en dessous. On vient d'encolour et le débrouillent des épingles intermédiaires et le débrouillent du quartier de l'assemblage. Sous-titrage ST' 501 On vient bien faire correspondre le cran de tête de manche avec la couture d'épaule et le cran de montage des devants avec le devant. On positionne bien endroit sur endroit. La couture de montage de l'épaule doit bien être tournée vers le dos. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça donne une fois cousu. On va tout d'abord venir faire correspondre les coutures d'assemblage des manches. Pour cela, on place une marge de couture dans un sens et l'autre dans l'autre pour avoir une finition bien propre au niveau du montage de la manche. Et on va venir positionner des épingles du bord supérieur de la manche au bord inférieur du t-shirt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça donne une fois cousu. Dans un premier temps, on va venir surfiler le bord inférieur du t-shirt. Ainsi que le bord inférieur du t-shirt. A l'aide d'une réglette, je vais venir rabattre sur l'envers le bord inférieur de la manche, tout autour de la manche. On fait de même avec l'autre manche, ainsi qu'avec le bord inférieur du t-shirt. Et enfin, on vient surpiquer tout autour à l'aide d'une aiguille double. Personnellement, je viens baisser la tension du fil supérieur et j'allonge mon point. Sous-titrage ST' 501 On vient ensuite arrêter les fils en les passant sur l'envers du t-shirt et en les nouant. Et voilà, votre t-shirt est terminé ! Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris à coudre un t-shirt et vous verrez qu'une fois que vous serez lancé dans la confection de t-shirts, et bien c'est hyper satisfaisant parce que c'est un projet qui va vite et qui est vraiment très utile. C'est un projet qui est utilisé au quotidien. Si vous avez comme moi le projet de coût de votre dressing pour votre quotidien, sachez que pour ce modèle, moi je réalise une douzaine de t-shirts pour mon mari. À partir de douze, vous êtes à peu près confortable. Mais là encore, ça dépend de votre rythme de lessive. Je vous conseille de commencer par des couleurs assez neutres, donc du noir, du blanc, du marron, plusieurs teintes de gris. Et ensuite de coudre, une fois que vous avez cousu ces 4-5 couleurs basiques, vous pourrez coudre des couleurs supplémentaires, voire ajouter des motifs. Le t-shirt que je vous propose ici, c'est un t-shirt que vous pourrez retrouver chez plein de créateurs. Donc libre à vous d'adapter les méthodes de montage avec les patrons que vous avez à la maison. Vous le retrouverez dans mon prochain podcast. Je présenterai le modèle que j'ai déjà cousu, mais c'est un t-shirt que j'ai cousu, mais vraiment un nombre de fois incalculable. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de versions. C'est un vrai basique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.